Une des premières choses qui les intéressaient, c'était les voyages scolaires, de savoir effectivement comment on pouvait les faire, comment on pouvait les financer, si moi je m'en étais occupé. Alors j'aurais dit qu'effectivement je... en synchronisais en tout cas, je suivais tout cela au niveau de la Bretagne puisque c'était mon rôle et y compris sur un point qui les a un petit peu interloqué sur les questions de sécurité. Et pourquoi ça les a interloqués ? C'est que quand on fait un voyage scolaire, on ne pense pas à ça. On pense que voilà, on part, on va voir quelque chose quelque part, on va faire un échange. Mais il peut arriver quelque chose, par exemple un attentat. Et alors là, d'un seul coup, ils ont commencé à penser « Ah oui, un attentat, ça arrive, etc. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? » Dans ce cas de figure, effectivement, j'ai dû leur expliquer ce que l'on faisait, comment on prenait en charge, comment on les faisait venir. Et assez curieusement, moi je ne m'entendais pas du tout à ce qu'on en parle de ça, mais ça les a beaucoup intéressés, évidemment. C'est très stimulant. Mais là, ce qui était aussi un petit peu perturbant, c'était le côté hétérogène du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas le même vécu, ils n'avaient pas les mêmes, comment dire, les mêmes projets. Ils n'étaient pas dans les mêmes classes, dans les mêmes établissements, ils n'avaient pas les mêmes projets. Parler des droits de l'homme, c'est bien, mais ne pas oublier les devoirs. C'est-à-dire que dans la situation actuelle où on parle de l'avenir de la planète, il faudra peut-être introduire aussi cette notion que les droits de l'homme n'ont pas beaucoup de sens si on n'y introduit pas le contexte dans lequel il vit et son avenir. Et donc forcément, ça induit les droits de l'homme en fonction de tout ce qui l'entoure et donc de la planète c'est de son officiel.